Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article de vieux geek que vous trouverez comme d'habitude dans le descriptif. Aujourd'hui je vais vous parler du clinquant, enfin de ce qu'on peut appeler d'un environnement clinquant avec les canons des années 97 à 2003-2004, Afterstep. Afterstep c'est ça, c'est ça Afterstep. C'est un environnement qui a été conçu dans les années 97 à peu près, pour reprendre l'interface générale de Nextstep. Parce qu'il faut dire les choses, quand on commençait à l'époque avec Linux dans les années 95, 97, 97, au mieux on avait du TWM, du FWM, voire du FWM95 qui, comme son nom l'indique, reprenait l'interface générale de Windows 95. Ce qui n'était pas la joie. Donc, il y a Afterstep qui a été développé en se basant du code de FWM. La dernière version date de juin 2013, mais si on regarde dans les nouvelles, et les Older News, on s'aperçoit que la première version stable d'Afterstep, la version 1.0, alors il faut remonter jusqu'à... voilà, 4 mai 98. Je vous le mets un peu plus gros. Nous avons publié la version 1.0, cette publication et l'aboutissement de centaines de travail d'heures, d'heures de travail, ouais, voilà, c'était des blabla habituel. Donc, pour vous montrer à Afterstep ce que dans la version actuelle, et pour vous montrer quand même que les classes, ça fait les clinquants des années 90, début des années 2000, était quand même un peu... T'en veux ! J'ai installé Afterstep en me basant sur une machine Archi Linux, et pour me gagner du temps, j'ai pris un Archi Linux, et voilà la gaine du résultat. Miam, on est parti. Vous allez voir la gueule d'ensemble. L'ergonomie était quand même assez spéciale. C'était vraiment un hommage, dirons-nous, assez étrange à l'ergonomie de Nextstep, qui a été repris par la suite dans WindowMaker, d'une manière un peu plus, dirons-nous, conforme à l'original. Voilà, donc j'utilise l'XDM. Et vous allez voir déjà le démarrage d'Afterstep. Voilà, donc nous avons Afterstep, avec 4 x 4 bureaux virtuels, travail, web, mail et jeux. Là, on a bien sûr Excise, l'indispensable Excise, on a les outils, on a la documentation d'Afterstep, mais malheureusement, elle n'est pas installée avec la compilation de... que j'ai faite. Donc... Oh là ! Pourquoi il y a dans ce 2 ? Je ne sais pas pourquoi. Donc, si on regarde Afterstep, il est très très lourd, compilé. Ça ne passe pas le contrôle de plus. Donc, je vais lancer Terminator, ce sera mieux. Donc, plus gauche, application, émulateur, non, c'est pas, c'est pas, c'est Terminator. Voilà. Non, je pense que ça va être... Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Un peu trop gros, là, même. Je veux dire, c'est un peu trop gros. C'est un peu trop gros. Je vais essayer de contrôler moins. Voilà. Si on va dans Téléchargement, et qu'on fait un peu de KLS, on s'aperçoit que l'archive de... d'Afterstep ne fait que 5,7 mégas. Combien de manger Afterstep ? Il est énormément gourmand, même en vive. 148 mégas. Donc, vous voyez, c'est du clinquant tout en restant léger. Bon, bien sûr, c'est très léger pour nous. Mais à l'époque, en 97, 98, des machines avec 128 mégas, c'était le bout du monde. Bon, c'est vrai, j'ai un peu chargé la mule. Mais ça reste quand même léger. Donc, on avait ce qu'on appelle le Worf pour toutes les icônes qu'on peut épingler. clic bouton gauche, on a l'ensemble des applications. Voilà. Accessoires. Je vais en lancer plusieurs pour vous montrer à quoi ressemble. Voilà. Comme ça. Je n'ai pas trop l'habitude parce que là, application, donc on va lancer application. Je... Non. Il y a pas mal de petits trucs, hein. Le problème, c'est qu'after-step est très complet et qu'on s'opère rapidement dans les niveaux de... du menu. Donc, par exemple, je vais lancer VIM. Voilà. Je veux le mettre dans une autre... On clique ici. Clac. Je vais le mettre sur le... Hop. Voilà. Je l'ai mis dans World Wide Web. Et bien sûr, si je clique ici, là. Vous voyez, c'était quand même avec des effets. Ouais. Super. Ouais. Donc, bien sûr, on peut réduire. Iconifier. Voilà. Par contre, je me demande si on peut le déplacer ici. Non. Il doit y avoir peut-être un moyen pour l'iconifier. Vous voyez, c'était quand même assez bing bing ex comme présentation. Donc, bien sûr, on peut avoir des outils récents, mais c'est quand même... Ça fait son âge au côté bling bling ex. Dans l'administration, c'est toutes les applications préférées, les préférences de bureau. Tiens, je l'ai lancé Inkscape sans le vouloir. D'accord. Je suppose qu'avec un petit Alt Tab, on peut... Ah, peut-être ici. Voilà. Ah non. On est obligé d'aller en haut pour le changement d'accord. Voilà. C'est vrai que c'est une économie un peu spéciale mais c'est une fois qu'on s'y est habitué, c'est bon. On a tous les modules qu'on peut gérer, le pager, le WAF, les CD-Penêtres, les modules, les économisateurs d'écran, l'administration. Je ne sais pas si ça va se passer, là, ça va avoir un navigateur. là, si vous cliquez droit ici, ça réduisez la liste. Clique droit, ça les réouvre. Tous les outils. Ça, c'est pour changer sur le fond d'écran. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'outils. donc là, je vais fermer ça. C'est une ergonomie un peu spéciale parce que là, j'avoue que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser l'ergonomie. Mais vous voyez ce qu'on pouvait proposer à l'époque. Imaginez ça vers 2002-2003 alors que KDE était encore poussif, que Gnome, ce n'est pas mieux, c'était carrément incroyable. Alors, voyons sur les vidéos. MPV par exemple. Voilà. Clique. Si je veux... Hop, ça n'est pas ça que je... Donc, si je veux par exemple un Célibro-Office. Clique. Hop. Je me demande si on peut déplacer directement. Alors là, on a Libro-Office qui est ouvert. On a MPV. Hop. Oula. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas super évident. On veut déplacer dans notre fenêtre. Pas de problème. On va le mettre dans... Touf, 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 touf. L'émote. Ça ne se passe pas ça. Je n'ai pas trop d'habitude donc là, je galère un peu comme vous pouvez le voir. Sinon, c'était un peu spécifique comme ergonomie mais ça fonctionnait. Bien sûr, des outils comme Windows Maker sont largement plus développés et plus utilisables. Voilà. Par exemple, je vais mettre le Montilla. Je vais le mettre dans l'onglet Web. dans le groupement Web. Lui, je vais le mettre dans... dans Mail, par exemple. MPV, je vais le mettre dans Game. Pour aussi capturer une... capturer d'écran. Voilà. Je ne sais pas où ce que le capturer d'écran va être fait mais... donc là, on va me déplacer dans le desktop 3. Voilà. Bien sûr, on pouvait toujours y accéder rapidement. Boum. Avec les superbes effets de changement de fenêtre. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter si ce n'est que c'était un peu bling-bling comme vous pouvez le voir. Mais bling-bling tout en restant léger. Relativement léger, bien sûr. C'est un peu... Waouh. Donc là, et si on voulait le quitter, c'était simplement ici. Crac. Stop. On voulait recharger et ça permettait de recharger ce after-step et ça, c'était... ça a quitté la session after-step. Voilà. Donc là, je vais quitter. Vous avez vu, quand même, c'était un peu bling-blingesque. Vraiment très bling-bling. époque fin des années 90, début des années 2000. Ouais, ça m'a vieilli. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Désolé si j'ai un peu galéré parce que je n'ai plus trop l'habitude d'after-step. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !